Si vous êtes à la page, c'est le livre de Genèse, chapitre 1er et verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit. Et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que le Très-Haut puisse bénir la lecture de sa parole. Et que nos hommes aussi soient bénis pour vous asseoir. Viens, les lettres, les sabots soient bénis d'accord. Oui. Alors. J'avais abordé ce sujet s'il y a longtemps. Et je crois qu'en ce temps-là, les gens n'étaient pas attentifs. Et cela n'avait pas été non plus enregistré. Et vu les situations que nous sommes en train d'enregistrer de ça et là. Et la manière dont le Saint-Esprit est en train de nous conduire ces derniers jours. Il a été très nécessaire que nous puissions reprendre avec ce sujet. Et je crois que cela venira plus d'une âme. Alors nous sommes ici dans le livre de la Genèse. Et parce que le livre de la Genèse est le livre des commencements. Tout commence dans le livre de la Genèse. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est le livre des commencements. C'est aussi le livre des ensemencements. Ou le livre du mouré. C'est là où les sémences commencent. C'est là où les sémences ont été ensemencées. Et les sémences ont été ensemencées dans le livre de la Genèse. Et trouvent leur maturation dans le livre de l'Apocalypse. Et le livre de la Genèse. En effet, c'est le livre le plus complexe de la Bible. Et si vous le lisez comme un roman, vous allez être hors. Je vais vous rassurer ce matin que le livre de la Genèse est plus complexe que même le livre de l'Apocalypse. C'est un livre très profond. Et si vous y pénétrez. Et Framana me dit que c'est parmi les livres que le diable n'aime pas. Parce que c'est un livre qui révèle les origines de Satan. Comment il avait commencé à agir dès le commencement. Et il n'aime pas qu'on parle de la Genèse. Jossi Heisenberg. Et Armand Abregasis dans l'ouvrage à Bible ouverte que j'ai ici. Il déclare que ce sont des juifs. Il dit que du seul premier mot de la Bible, c'est-à-dire Bereshit. Qui veut dire au commencement. Donc, le mot au commencement. Chez le peuple du livre. Qui sont les Hébreux. Donc, quand tu ouvres ta Bible là. Le premier mot au commencement. Il existe environ 700 interprétations. Donc, le mot au commencement. Dans l'étude rabbinique. Il y a environ 700 interprétations. Amen. Dans le livre de la Genèse. Pour développer les commencements. C'est la raison pour laquelle. Moïse parle de son commencement. Et quand John arrive. Lui aussi, il parle de son commencement. Et quand même William à l'âme vient. Il parle aussi de son commencement. Même Job. Quand il parle. Il parle de son commencement. Il dit même que la première des merveilles ou des créatures de Dieu. Il voit l'hippopotame. Lorsque nous rentrons dans l'hippopotame. C'est très profond. Parce que dans l'hippopotame. On retrouvera les pharaons. Dans le livre de Job. Rien que de la création. On voit déjà la position de l'Egypte. À travers l'hippopotame. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire. Que le livre de la Genèse. Est le livre des commencements. Parce qu'il y a plusieurs commencements. Salomon dans les proverbes. Il ramène le commencement. À la sagesse. Alléluia. Que les grecs appellent le logos. Il y a plusieurs commencements. Et le livre de la Genèse. Là on parle des commencements. Vous êtes parti de ces commencements là. Parce que Dieu avait posé la question à Job. Pour dire Octave où étais-tu. Lorsque je posais les fondements de la terre. Il y a plusieurs commencements. Est-ce que je peux sentir les amènes de la salle. Alléluia. Et nous avons lu. Là au verset 28. Du livre de Genèse chapitre 1. Et Dieu l'a dit. Dieu l'a béni. Et Dieu l'a redit. J'ai toujours enseigné sur les dix paroles créatrices. Que dans Genèse un Dieu avait parlé dix fois. Et Dieu l'a dit. Et Dieu l'a dit. Et Dieu l'a dit. En fait dix fois. C'est une programmation. Pour les informaticiens. Ils savent bien que le langage binaire. Et un informaticiens. Il est dans un zonzo. Il est dans un zonzo. Et un zonzo. Il est dans un zonzo. Il est dans un zonzo. Et il est dans un zonzo. Je quoi. Et c'est l'an visualisation. Et il a tout programmé. Donc sur sa grille, il t'avait placé là dans une équation que le diable ne peut pas modifier. Parce que tu es dans la Genèse. Alors je n'ai pas encore commencé, mais les aigles sont en train déjà de voyager. C'est la raison pour laquelle l'esprit a commencé le dimanche par parler de la montagne de Garazim qui est la montagne de la bénédiction. Parce qu'on a besoin de l'onction de Josué pour activer la bénédiction. Nous avons compris qu'aujourd'hui la parole n'est pas simplement un son. La parole n'est pas le son. La parole est pour tout comment c'est une énergie. La parole est une énergie. C'est une définition plus élève. Nous sommes à l'université. Donc finis avec la définition de l'école primaire de la parole. Alléluia. Parce que le son est une expression. Il y a plusieurs sortes de langages. Quelqu'un peut dire amen à cela. Les mathématiciens ont leur langage. les sournois et aussi ils n'ont pas la parole prononcée. Mais ils ont un code qui comprend la même chose que vous vous dites. Voilà pourquoi la parole n'est pas simplement ce qu'on dit. la parole est d'abord l'énergie. Et pour activer la bénédiction il faut que cette énergie soit mise en marche. Parce que je peux te dire que Dieu te bénisse. s'il n'y a pas l'énergie la bénédiction la bénédiction n'est absolument à rien du tout. Est-ce que vous êtes avec moi ? Voilà pourquoi j'ai dit que la parole de bénédiction est pour tout commencer est l'énergie et l'énergie est une force est une lumière. Si vous voulez en langage religieux c'est même l'anxion. Amen. Nous avons vu que Moïse est celui qui a placé la bénédiction sous la forme d'une promesse. Et il a donné les instructions à Josué qu'il faut arriver dans le pays Josué devait activer la bénédiction à partir de la montagne de Garizim. Et même la malédiction à partir de la montagne d'Ebal. Et nous avons dit le dimanche tout dépend de quel écripuit tu es. Tout dépend de ton positionnement. tout ce que tu dirais Amen c'est le sort de la malédiction. Mais je vous ai rassuré que vous voyez que Dieu le tabernacle Dieu vous a placé à droite sur le mont Garizim là où nous recevons l'énergie de la bénédiction. Parce que nous sommes de la femme libre. Quand il y a des prédications qui ne marchent plus avec nous. On ne peut plus nous séduire. On ne peut plus nous manipuler. Sur ce qui chère ici nous n'acceptons pas qu'on vienne injurier les enfants de Dieu. Je pensais que quelqu'un allait courir dans la salle. Non monsieur le prédicateur Depuis le lundi tu as tout le temps de lire tes brochures de lire ta Bible de prier et de jeûner afin que tu aies six jours de préparation afin que tu viennes nous donner un message d'une heure trente. Et tu n'as rien eu de la part de Dieu tu viens simplement pour me dire aux enfants de Dieu qui sont des idiots qui ne sont pas qui sont associés vous dites cela oh non 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 ça si tu fais ça va à Évan nous nous sommes à Gérasim on a besoin de prédicateurs comme Josué qui ont la capacité qui ont l'énergie pour mettre en marche la bénédiction non ne blaguez pas avec les enfants de Dieu vous êtes si précieux vous êtes si chers hallelujah vous êtes même la couronne du Seigneur vous êtes même la pleine de l'œil de Dieu parce que c'est lui qui vous touche à toucher Dieu vous êtes une programmation vous êtes une équation que le diable ne peut pas résoudre ni même modifier parce que vous êtes un peuple béni et vous devez accepter cela que tu es un peuple béni que tu es une église béni que je suis une soeur béni que je suis un frère béni alors dis à ton frère à tes côtés tu es béni dis à ta soeur tu es béni dis à ton ami que toi tu es béni Amen et comme le livre de la Genèse est le livre des commencements même la bénédiction est dans les commencements alors remarquez Dieu après avoir créé l'homme et la femme la première des choses qui le fait et Dieu dit et Dieu l'est béni Amen Dieu l'est béni donc dès que tu es là contre ta volonté tu es déjà béni je pensais que tu allais dire l'amour vous voyez l'avantage d'être à Garazim on vous dit ce qui sommeille en vous Amen et donc Dieu l'est béni et il leur a dit soyez fécants multipliez remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre quelle est promesse mais vous verrez dans cette promesse ou dans ces commandements c'est des promesses de la croissance et la promesse là apparaît déjà au cinquième jour au verset 22 quand Dieu crée les créatures qui sont dans la mer et les créatures qui volent dans les cieux Dieu leur dit soyez fécants multipliez et remplissez les eaux ainsi l'étendue des cieux donc Dieu il a donné la promesse de la croissance aux oiseaux ainsi aux poissons donc contre leur volonté il y a la marque divine qui est dans la nature qui fait que il y a une loi en eux qui s'auto-développe jusqu'à l'infini et ce développement là a un but mais remarquez en Genèse chapitre 1 verset 24 qui est le sixième jour parce que le sixième jour a deux facettes la première est la création des animaux et des reptiles et Dieu au sixième jour il crée les reptiles et les animaux mais il ne les bénit pas pour quelles raisons c'est parce que le serpent était parmi les animaux vous êtes avec moi mais vers la fin du sixième jour il crée l'homme à l'image à l'image de Dieu et à sa ressemblance donc en quelque sorte l'homme était la fêtière de la création divine et une fois et une fois que l'homme est créé alors Dieu se voit dans l'homme et quand il se voit dans l'homme il le bénit alléluia alors il lui donne le contrôle de tout ce qui existe depuis le premier jour jusqu'au sixième jour il a remis cela entre les mains de l'homme sous le commandement de l'homme voilà quoi ce verset 28 montre cette charte des privilèges accordés à l'homme et cette charte est même la base de tout véritable progrès matériel et scientifique dont l'homme était déjà doté de l'intelligence parfaite de sa création mais il ne connaissait pas tous les secrets de l'univers c'est la raison pour laquelle Dieu lui a donné l'ordre après la bénédiction il dit que tu dois sujettir l'univers c'est-à-dire tu dois acquérir la connaissance et la maîtrise de ton environnement et de soumettre les éléments de la nature pour servir la race humaine voilà pourquoi lorsque Framana me parle de l'Éden ce ne sont pas de discours le problème aujourd'hui c'est qu'il y a trop de paroles sans énergie et on se cache derrière Framana m'a tout fait Framana m'a tout dit Amen ça c'est la paresse est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui il faut qu'il y ait des vases pour relever le défi qui se pose maintenant Amen donc voyez-vous la nature la nature n'est pas parfaite la nature est sauvage la nature d'elle-même elle est meurtrière et si vous laissez la nature se développer seule la nature va transformer la bénédiction de la croissance en une malédiction et cela finirait par détruire l'homme qui est créé à l'image de Dieu voilà quand tu avais dit à Josué je suis capable de vous donner le pays en un jour mais je ne peux pas le faire que par après avoir détruit les Cananiens comme vous êtes un petit peuple et que par la suite que vous soyez à votre tour détruits par les bêtes féroces ainsi il les a placés dans un cycle de bataille suis-moi attentivement dans un cycle de conquête afin que qu'il rentre dans l'assujettissement jusqu'à dominer le pays en langage hébraïque le monde dominé suggère immédiatement l'idée de guerre parce que d'elle-même la nature quand elle pollue dans tous les sens elle se démultiplie à l'infini et on voyait tout et ça serait difficile voilà pourquoi ici c'était invivable dans cette passage c'était invivable et il a fallu des hommes engagés pour mettre de l'eau dans cet endroit afin que ce soit un endroit habitable et donc Dieu qui place l'univers entre les mains d'Adam il le bénit premièrement et cette bénédiction est une promesse et à cette promesse est attachée un commandement et dans ce commandement il y a une suite d'impératifs et Dieu dit à Adam tu dois te fructifier Amen Amen tu dois te fructifier dans la traduction lui c'est non il a dit soyez fécants mais la vraie traduction c'est soit fructifiez vous multipliez remplissez la terre assujettissez et dominez donc il y a cinq ordres pour que Adam soit le maître de la terre ayant été créés après les animaux et les reptiles et avant le sabbat Alléluia et donc l'homme a été créé pour le sabbat qui est le septième jour où Dieu se repose et Adam travaille à travers de ces cinq ordres et ce sont ces cinq ordres de frères princes qui font de Adam Dieu sur la terre amen si Adam est Dieu sur la terre c'est qu'il est premièrement béni et cette bénédiction est une promesse dans cette promesse il y a une suite d'impératifs qui le reçoit voilà quoi le mot béni apparaît pour la première fois là et plus tard Israël reçoit la promesse de la bénédiction et selon d'éternel 28 l'éternel vient intensifier cela en montrant que le signe de la bénédiction de Dieu c'est qu'il dit je donnerai la pluie en son temps est-ce que vous êtes avec moi le signe de la bénédiction c'est que ton menu est un gros bétail seront bénis amen dans le signe de la bénédiction même les fruits de tes entrailles seront bénis dans la bénédiction qu'Israël reçoit il y a la bénédiction qui croit la croissance et dans cette croissance ça inclut l'économie et la théologie quand je parle de la théologie en fait il s'agit de la spiritualité du par qui évoque de l'homme donc en matière d'économie c'est que Dieu règle pour Israël tous les éléments nécessaires afin que l'œuvre des mains des hébreux puisse être prospère à tout égard bénédiction spirituelle déjà appelée l'ordre théologique il s'agit du lien de l'éternel avec l'homme lui-même et pour les hébreux les enfants étaient partis intégrants de cette bénédiction voilà à la sortie de l'Égypte il leur promet qu'il n'y aurait pas de femmes stériles ni des femmes qui avortent est-ce que je peux entendre une amène à cela donc qu'importe ton âge ce matin il y a une bénédiction qui est en route même si tu as telle la ménopause et si tu as besoin de non faux comme nous sommes en train de faire cette étude tout devient possible alléluia parce qu'il n'y n'y aura pas de femmes stériles n'y a de femmes qui avortent et quand tu pries tu ne m'indiquais le sexe s'il y a des filles qui te manquent tu précises ce seigneur cette fois-ci il faut qu'une fille vienne cette fois-ci il faut que ce soit un garçon et tu finis avant cet enseignement tu vas comprendre comment ça fonctionne est-ce que j'ai pas avancé donc vous voyez que les éprits ont reçu cela dans cette bénédiction théologique il y a l'intelligence cette attention à des gens qui sont contre l'intelligence c'est le diable qui parle il y a un gros piscuit de prédicateurs qui parlent souvent mais le docteur lui n'a que l'intelligence oh mais c'est une promesse d'abord l'intelligence c'est même un don parmi les neuf dents c'est même une vertu parmi les sept vertus et selon le livre de Daniel le seul critère pour que toi tu puisses briller comme la splendeur des étoiles il faut que tu sois doté de l'intelligence non le dieu de Daniel est le nôtre qui a fait que Daniel soit dix fois plus intelligent que les magiciens que les satrapes que les prêtres chaldeiens Daniel les dépassait tous et si vous voyez un prédicateur ou un groupe de prédicateurs qui combat la sagesse qui combat l'intelligence ce sont des démons en forme humaine Alléluia parce que la Bible est dit dans Deuteronome 28 je suis en train d'inciter le premier mot de la bénédiction dans Genèse 28 parce que la bénédiction c'est parce que vous voyez dans l'argent ça c'est la fin de la bénédiction vous commencez à comprendre donc Dieu l'est béni il te bénit et parmi les malédictions dans Deuteronome 28 à partir du verset 15 la Bible dit que tu t'attonneras en plein jour bon moi j'accepte que je t'attonne pendant la nuit parce que Jésus a dit marcher pendant ce temps il fait jour donc si vous me voyez tomber pendant la nuit ne me tenez pas rigole parce qu'il fait nuit donc quelqu'un qui tombe la nuit ce n'est pas une malédiction mais la malédiction c'est quelqu'un qui t'attonne en plein jour Alléluia ça dit tous les éléments sont réunis pour que tu voyes tous les éléments sont réunis pour que tu ne t'attonnes pas tous les éléments sont réunis pour que tu dis la tête et non la queue tous les éléments sont réunis pour que tu dis le prédateur tous les éléments sont réunis pour que tu peux se prier mais en plein jour tu acceptes volontairement d'être la queue ma soeur tu as quel problème Alléluia t'as tourné en plein jour alors qu'il fait jour toi tu ne vois pas tu es en train de tutiver Amen Amen voilà la maladie d'aujourd'hui Dieu a béni Adam cette bénédiction a mis en Adam le potentiel et Paul a dit que Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de notre foi ce qu'il revient t'a dit ce que Dieu nous dit de faire c'est qu'avant qu'il ne prononce la parole avant qu'il ait donné l'ordre au préalable il avait mis en toi le potentiel pour rélever le défi le défi pour le pauvre frère Branham quand tu parles de la création des écureuils il dit que c'était sa foi qui avait été mise en défi Amen donc Dieu savait qu'en William Branham il y avait une foi il y avait un potentiel qui pouvait réagir face à l'épreuve du temps raison pour laquelle dans le premier ordre dans cette charte pour la gouvernance de l'univers il est dit fructifiez-vous et c'est là où il y a un sérieux problème au niveau de la fructification et lorsqu'on parle de la fructification on évoque déjà la racine qui est le fruit donc lorsqu'on parle de Dieu de fructifiez-toi c'est qu'il y a en toi le fruit et ce fruit dans l'homme est un potentiel ce fruit en toi est une énergie et Frébranam nous a enseigné que la loi de la reproduction est que chaque sement doit se reproduire selon son espèce et dans cette loi Frébranam le développe dans l'âge de Pergam il est dit que la sorte de vie qui était dans la sement est apparu dans une plante pour se transmettre en un fruit alors je vais expliquer la fructification qui est le premier ordre met en évidence le potentiel où l'énergie que Dieu a placée dans l'homme et la même énergie que Dieu a placée sur la terre et cette énergie la même énergie l'appel le germe de vie l'énergie n'est pas le grain ouais j'ai besoin de l'énergie n'est pas le grain c'est le corps parce qu'il y a des grains qui n'ont pas d'énergie et ils ne peuvent pas se fructifier et généralement les grains qui n'ont pas d'énergie ce sont des sémences hybrides hallelujah et si c'est une sémence hybride du coup cela devient la mauvaise sémence parce que la loi de Dieu est que chaque sémence est censée se reproduire selon son espèce alléluia qu'il dit Paul là-dessus dans le livre de Corinthiens le chapitre 15 le verset 35 en 38 il dit vous êtes avec moi vous êtes avec moi mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils Paul dit insensé ce que tu sèmes ne reprends ne reprends pas vite s'il meurt et ce que tu sèmes ce n'est pas le corps qui naîtra c'est c'est un simple grain de blé peut-être ou quelque autre sémence puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît et chaque sémence à chaque sémence il lui donne un corps qui lui est propre donc il y a le germe Amen ce germe c'est ce que j'ai appelé l'énergie il y a un corps ou la vie cette énergie est invisible Il y a une enveloppe qui est un corps. C'est ce qu'on appelle tantôt le blé. Si vous voulez le grain de blé, le grain de maïs, haricots. Le grain de maïs, haricots. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que nous mangeons, ce n'est pas l'énergie. Ce que nous mangeons, ce sont les éléments qui constituent effectivement le grain. Parce que pour que cela donne la vie, il faut que cette énergie la quitte. Et c'est le concept que Frère Bannam explique qu'il peut y avoir de vie à la suite d'une mort. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, quand vous allez comprendre comment cela fonctionne, cela va changer le cours de votre vie. Il y a quelque chose qui est avec moi. Il y a quelque chose qui est avec moi. Quand Dieu te bénit, Il te donne l'intelligence. Il te donne l'intelligence. Il te donne l'intelligence. Mais... Il te donne l'intelligence. Comme les animaux, les oiseaux, les poissons et les autres. Cette intelligence est une raison. Pour que cela marche, il faut que l'on vole votre raison. et la religion pour que ça marche on doit faire de vous des automates c'est à dire des oui oui voilà pourquoi même la Bible ne nous donne pas le droit de croire à un prophète aveuglement parce qu'Israël est un peuple béni et dans cette bénédiction Dieu les a dotés la capacité de discerner le bien et le mal le discernement là est la capacité de juger donc dans l'éthique de Péronome qu'ils ne soient vrais prophètes ou faux prophètes Moïse avait dit que la prophétie d'un prophète doit être étudiée et examinée il y a des choses que les brigadiers disent ça va les amener en enfer parce que c'est pas la parole de Dieu que personne ne vous prive de la bénédiction de Dieu qui est votre intelligence et c'est à travers de cela que vous allez briller briller ne va vous faire distinguer avec les autres en dehors du dos de l'intelligence et le grand défi dans le livre de l'apocalypse c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse quelqu'un peut dire alléluia quelqu'un peut dire alléluia le plus grand médecin devait être un chrétien le plus grand comptable devait être un chrétien le plus bon business man devait être un chrétien je pensais que les gens allaient courir dans la sagesse quelqu'un dit alléluia même le maire de la ville devait être un chrétien et pour ça les gens ne veulent pas mais les chrétiens ne sont nulle part ils ne sont nulle part on est embryonnais le premier ministre dit que nous ne nous reflétons même pas ce que Dieu veut que nous soyons parce que dans les cinq ordres le cinquième on a dit tu dois dominer et Framana m'a dit que son message nous a ramené dans un indien restauré mais le Koumou ça fonctionne je vous ai simplement piégé pour dire que le maire devait être un frère il y a eu du restaurateur mais vous en disant que vous êtes en indienne c'est des histoires il y avait les 14 sens alléluia donc remarquez que quand il dit fructifiez-vous cela met en évidence le fruit amen et Paul met le fruit dans l'ordre de la résurrection voilà pourquoi dans Jean 12 verset 23-25 la glorification de Jésus devait passer par le grain de blé qui tombe en terre suivi et si le grain ne tombe il meurt il ne peut pas se reproduire à l'infini quelqu'un dit alléluia vous savez le désordre qui règne dans les communautés du message à Dieu c'est parce qu'il n'y a plus de différence entre les maîtres et les disciples les maîtres ont les mêmes problèmes avec les disciples c'est-à-dire les conducteurs les pasteurs ont le même matériel la même information que les brevis et on dit les mêmes choses que les brevis connaissent ça craque de l'habitude est-ce que quelqu'un peut dire amène à cela tout déjà si on lit Jean 12 tous les croyants du message savent qu'on va atterrir dans la parole fétière mais ici Jean 12 vous parle du premier commandement qui est le fruit et ça moi j'applique ça dans mon ministère afin que je sois épanoui quelqu'un peut dire alléluia quelqu'un peut dire alléluia et vous allez comprendre comment ça fonctionne tu dois appliquer ça toi qui veux faire le business dans tes business toi la sœur qui fait le commerce Jean 12 23 à 25 c'est la clé pour que si tu veux que le manioc tu vas devenir une fournisseuse des véhicules de manioc si tu comprends Jean 12 23 à 25 parce que cette écriture parle de la glorification et Jésus a parlé de la glorification comme étant une fructification une multiplication pour que le conframe on applique tout cela avec la manifestation occidentale du ministère de Jésus comme le fils de l'homme que le grec qui est tombé en orion a suivi un processus pour reproduire alléluia un épie complet mais ici ça vous connaissez mais ici on doit appliquer ça comment ça fonctionne dans nos vies si les prédicateurs comprennent cela un réveil va démarrer quelqu'un va dire alléluia si les prédicateurs comprennent ça ils ne vont plus faire de guerre des chamaillables qu'une première sortie de telle église il est allé là-bas c'est parce qu'il ne comprend pas qu'il a reçu le commandement leur droit de se déployer de se multiplier jusqu'à l'infini donc Jésus montre ici que le grain de blé s'il ne tombe pas si la loi de la mort n'intervient pas il n'y aura pas la fructification c'est la raison pour laquelle le frère Branham a dit dans les zones du temps de la fin au paragraphe 59 il est dit que les fruits vous voyez c'est quoi ? c'est l'enseignement dans la saison quelqu'un dit alléluia on comprend que dans la fructification qui est le premier ordre qui suit la bénédiction il y a la notion de l'enseignement et là il y a l'enseignement il y a la clairvoyance donc un homme qui est enseigné c'est un homme averti et il est prudent il est informé et celui-là fera moins d'erreurs que voyez-vous que pour que l'on puisse parler de la duplication il faut un constat de mort et pourquoi il y a mort ? c'est parce que l'énergie pour se multiplier doit passer par la croix on ne peut pas tuer l'énergie parce que l'énergie qui est le germe de vie est invisible qu'il te dit alléluia qu'il te dit alléluia donc quand Dieu dit que la terre puisse se produire de la verdure des arbres avec des fruits c'est qu'il a mis sous terre des énergies possibles pour que la semence une fois en fuit puisse se développer sans pourtant fournir les efforts raison pour laquelle tu dis à Israël mais pays dans lequel tu es hérité c'est un pays où coule le lait et le miel en pays de Canaan il n'y a pas une rivière de lait et de miel c'est un code et si tu t'y aventuris pour amener des bassines des cruches pour aller cuiser du miel et de le lait mon frère tu seras déçu et à la fin tu vas commencer à dire non le message là il y a que les autres qui s'enrichissent et nous nous sommes venus accompagner les autres tu es en train de tâtonner en plein jour parce qu'il te manque l'intelligence parce qu'il n'y a pas une rivière de lait mais Dieu a régulé les pluies en Israël afin qu'il y ait des verres pâturages et là où il y a les verres pâturages il y a le potentiel pour que ton gros et ton menu bétail puissent multiplier de façon exponentielle et plus la vache mange Alléluia la verre pâturage il y a assez de lait il y a assez de lait donc au Moïse il dit qu'il y a le lait et le miel toi tu décodes il faut sortir de l'Egypte avec ton mouton avec ton bœuf quelqu'un peut dire Alléluia si tu n'as pas de bœuf et que tu es dans le pays tu vas dire que le pasteur qui parle des lois du millénium c'est un mensonge c'est pas un mensonge mais quand tu as un problème c'est que même en plein pays en plein jour tu es en train de t'attonner on peut acclamer le Seigneur alors on revient quand la famine sévit en Egypte Joseph avait vendu d'abord le pain et la famine s'intensifia les égyptiens se vendirent avec leur corps et leur terre et ce que Joseph les donne pour leur survie pour sauver leur vie il leur donne le grain Amen les chinois disent qu'au lieu de me donner le poisson apprends moi Alléluia donc Joseph les donne le grain et il dit vous allez en sémencer le grain cette année-ci et cela va produire parce que c'est une loi lorsque la semence est enfouie sur terre Paul dit que ce qui repart aux éléments de la terre c'est l'enveloppe c'est le corps Amen l'énergie le germe de vie sort et Dieu donne un nouveau corps et ce nouveau corps sera plus glorieux plus bénéfique que le premier quelqu'un peut dire Amen donc si je te donne l'amour cela dépend de l'information que toi tu as Alléluia cela dépend de la conscience que toi tu as parce qu'il y a plusieurs sortes d'âmes et plusieurs sortes de conscience bon prenons la conscience mercenaire la conscience mercenaire c'est cette conscience esclave dont Paul fait allusion dans Galates 3 et Galates 4 et il dit aussi longtemps que l'héritier et encore un enfant il ne diffère d'un esclave quoi qu'il soit maître de tout Amen Donc on peut ramener du Tchad des moutons de Tchad qui sont un peu différents des moutons que nous avions ici et qu'on donne à chacun un 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 Amen Certains avec ce même don vont devenir des milliardaires D'autres vont s'appauvrir s'appauvrir des moutons sous-entendant que ta conscience n'est qu'une conscience mercenaire ou aveugle disons esclave et qu'on a un Dieu nous a béni la communion autour de la nourriture venez après dimanche le docteur a développé la parole là vraiment on va associer cela avec l'agneau de toutes les moutons qui existent ne va même acheter des pouces de poulet ne tue pas cet espace rare qu'on t'a donné Alléluia Ne tue pas ça parce que tu vas t'appauvrir Il faut introduire cela dans le cycle de la résurrection c'est-à-dire la multiplication Amen c'est-à-dire Frère Lewis tu as des tu as des moutons moi je t'envoie le mien pour qu'autant de la chaleur qu'il y ait reproduction Amen Amen Bon mais toi qui as tué le tien même si tu m'invites je viens à manger non la communion trois ans après tu viendrais acheter un kilo chez moi alors vous la dâte que nous t'avons que nous t'avons que nous t'avons qu'il y ait 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 Alléluia Amen Après Ah C'est-à-dire que nous avons une banque avec un caca qui n'a pas profité non mais pourquoi vous combattez l'intelligence Alléluia Alléluia Amen Alléluia Alléluia Amen Alors on revient au niveau du grain On te donne la mangue Les autres vont manger Amen Et après ils prennent Comment ça s'appelle ? Le noyau On jette Mais on t'a donné un potentiel On t'a donné une richesse On t'a donné qui voit Une espèce qui est rare L'homme dépourvu d'informations Il mange Il jette Parce qu'il n'a pas la notion de ce que j'appelle la bénédiction qui régit l'économie Alléluia Alléluia Mais un être formé Un homme qui connaît les lois Comment devenir Dieu Le Dieu dont je parle ici c'est pas un Dieu qu'on vient à adorer C'est-à-dire Dieu fait de toi un homme incontournable Alléluia Dieu veut faire de toi un homme que l'on connaît Là aussi les prégateurs n'aiment pas quand on parle la renommée J'avais parlé ici du nom Dieu va te donner un nom Parmi les grands de ce monde Donc lorsqu'on parlera d'honoré Paka On parlera aussi de toi Makinou Je pensais que tu allais dire Amen Parce que Dieu te donne un nom Alléluia Il te donne une marque de distinction Comme Joseph Darimate qui était un conseiller de distinction Ce que je suis en train de faire là Vous pensez que c'est de la blague Je suis en train d'activer la bénédiction Et ce sont des énergies qui vont vous faire distinguer avec les autres Parce que Jésus nous a enseigné cela dans la parabole du bon samaritain Quand Jésus on a dit bon maître Il a dit pourquoi on m'appelle le bon Il n'y a que Dieu qui est bon Alléluia Mais on n'appelle le bon samaritain Il était un samaritain ordinaire Il est devenu bon C'est parce qu'il a été plus instruit plus informé que le Lévi que le sacrificateur Parce que le Lévi et le sacrificateur Lui sa préoccupation c'est prendre la Torah Et je suis pressé Je vais directement au culte Nous c'est le spirituel Dans les histoires avec le docteur King la reine du midi Ça parle trop d'argent Ça parle trop de la prospérité Ça parle de changer la condition des gens Alléluia Nous nous sommes les Lévi Les sacrificateurs Nous nous avons besoin seulement du royaume des cieux Et sa justice Les gens sont malades mis sur le temple Ils passent avec la Bible avec les proches Mais c'est le sacrificateur Les gens perdent du boulot Il faut les enseigner comment s'en sortir Je n'ai pas venu Je n'ai pas venu pour leur faire des vans Je promets pour leur dire Non 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 Ce n'est pas des faits mais non On a besoin de l'onction de la création Voilà les Lévi Dans le royaume des cieux Non Mais les gens sont allongés la malade Ils ont des blessures Le bon samaritain aussi Il parle aussi de prier Je n'ai pas mon garagie Mais ici d'avoir arrêté pour régler les problèmes des gens Ce n'était pas sa mission On va me parler d'un ciel et d'un ciel Et ici sur la terre Il y a des problèmes qui ne marchent pas Et vous me créez des problèmes Le contraire vous devez me soutenir Parce que j'ai découvert la clé Les amis prédicateurs Venez ensemble On va étudier cette clé là Arrêtez de me tomber pour rien Amen 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 Vous savez Je disais à mes amis hier Les gens ne soutiennent plus l'œuvre C'est parce que les ministères n'ont pas encore à bénir le peuple Même ici là Nos l'onction de la bénédiction n'est pas encore tombée Ce que nous avons là C'est les gens qui ont fait leurs études Et ils ont réussi Attendez que je commence à voyager Voilà pourquoi tu nous enseignes des lois Parce que je ne vais pas simplement prêcher pour gagner les hommes Non Il faut ramener pour ramener l'économie dans la communauté Donc quand je parle Tu veux être béni Il faut être à côté d'un politicien Ou soit à côté d'un vrai ministère Il y a une vision réelle du royaume dessus Alléluia On est devenu bon samaritain C'est parce qu'on a commencé d'abord à régler les problèmes réels Parce que notre destination n'était pas à amener la personne là-bas Mais on ne peut pas être insensible Pour dire que moi c'est la brochure et la Bible Je suis presse Oh pasteur Alléluia Il ne faut pas tromper les gens Quelqu'un veut dire Alléluia 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 Quand nous parlons de la charte divine pour la gouvernance de l'univers Le chrétien sa position à la cité Que devons-nous être ? On n'est nulle part Pour quelles raisons ? C'est la religion qui nous a bloqués Et voilà pourquoi Dieu est en train de délivrer Les hommes les hommes Ma prière que c'est que je puisse répandre Non c'est fini mon frère C'est fini ma soeur Si tu as été une excellente femme Alors attendez 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 Même la femme vertueuse On va redéfinir cela Quand j'ai étudié Le profème 31 Le profème 31 Le profème 31 C'est un profème écrit par la femme qui décrit ce qu'est qu'être une femme vertueuse et c'est là où vous avez découvert que la femme vertueuse achète des lins des chemises et il les revend. Ça commence, attendez d'abord, ça commence par celui qui est une femme vertueuse et la plus de valeur qu'elle perd. On s'est arrêté là. Mais lisez en bas. La femme vertueuse c'est une femme battante. C'est une commerçante. C'est une femme versée dans l'économie. C'est une femme vertueuse. Signé avec la religion. Lisez bien votre Bible. On a besoin de femmes tsunamiques dans cette église ici. On a besoin de Marie de Magdala. On a besoin de l'Idi, 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 la marchande de bourde. En ce temps-là, l'Idi, qui était la première convertie de Paul, était-il marchande de bourde ? Vous ne comprenez pas. Le bourde, le soin, ça venait de la Chine. C'était cher. Soeur, tu vas partir à Liban. Tu vas partir en Chine. Parce que tu as une femme vertueuse. avec une évangile abstraite. Vous n'avez pas le savoir qui dit. Alléluia. Amen. C'est cher. C'est cher. Or, la femme vertue, c'était une femme businessman. Alléluia. 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 Parce que tu es une femme vertueuse. C'est-à-dire que tu as une femme vertueuse. Et là, c'est-à-dire que tu as une femme vertueuse. Même les bichophes dehors. C'est-à-dire que tu as une bichophes dehors. Tu vas vivre et vendre. Regarde tes bichophes. Pas ça, ils se donnent dans la cuisine. Fais la cuisine. Il a fait. Mais frère, madame, quand il dit que la cuisine, là, il s'agissait de Sarah. Il dit, voyez-vous que Sarah était à la cuisine quand Elohim est venu. Or, Abraham, c'était un patriarche. Abraham seul. Vous ne connaissez pas la parole. Abraham, seul, quand il a entendu que l'autre est en prison, il a rassemblé. Il n'est pas allé emprunter. Il a pris les serviteurs les plus vaillants. Ils étaient à 318. Il y a le nombre de liésaires. Donc Abraham, rien que les hommes forts, les militaires qu'il avait, il avait 318. Sont-ils ceux-là qui ne peuvent pas porter les armes, leurs enfants, leurs femmes. Et quand on dit on mange chez Abraham, c'est qu'il nous dit dans la communauté. Sarah a des servantes. Et l'une de ses servantes, la plus proche, c'est Adar. Elle avait des servantes. Et le problème 31 dit, la fin de vertu, elle affecte et donne des ordres. Elle est associée à son mari. Elle gère les biens de son mari. C'est pas seulement Christ. Même dans nos foyers, on doit rentrer dans les mathématiques appliquées. on a l'épouse, elle est assise sur le trône avec l'épouse, mais sur la terre, ça marche comment ? c'est la religion. Mais c'est fini avec la religion. Alléluia. Nous sommes là dans la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Frère madame dit que le grain sous l'effet de la lumière, la lumière transforme le grain de blé. Alors, je vais terminer. Je ne suis qu'au niveau de l'introduction. Et vous voyez que ça change votre entendement. Ça, les fichiers sont maintenant insatisfaits. Alléluia. Donc, voyez-vous que le grain pour rentrer dans la reproduction, le God en a dit fructifiez-vous. et multipliez. Amen. Il y a un frère qui m'a proposé un business de trading. Non, parce que si tu mets tu mets 12 000, tu as 240 par jour. J'ai dit oh, mais c'est un bon business. Et si ça fonctionne, oh, ça fonctionne. il y a des cibles. Bon. Mais 12 000. 12 000. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Il y a des millénieurs. Non, je vais essayer avec 12 000. Non, parce que tu mets déjà beaucoup d'argent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont les lois du millénium. Il y a un millénium. Alléluia. Riche, on ne fait pas la reproduction quantitative. Il faut commencer par la reproduction qualitative qui est la fructification qui consiste à vérifier le projet, à nourrir le grain. il y a des cibles. Il y a des cibles. Il y a des cibles. On t'en met des papiers, tout ça, tu prends le millénieur, tu mets là. Ça ne peut jamais marcher. Il y a des cibles. Amen. Amen. Un frère revenu, non, pasteur, je vais faire l'élevage de poules. Il dit c'est un bon truc. Les jeux, c'est bon. Moi je pensais qu'il allait commencer avec 50. Il commence avec 1500. Il dit mais frère, ce n'est pas comme ça. Non, pasteur. Il dit tu vas tomber. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il faut les lois. Il y a une charte. Avant de se multiplier en quantité, il faut d'abord maîtriser la qualité. Je dis je mets d'abord vous comprenez 12 000. ça vient de donner 240. C'est intéressant. Donc si je mets 24 000 par jour c'est égal à au moins 400 et quelques. Mais il y a les pains des enfants là déjà. Donc je peux déjà me mettre là et ça me produit les pains des enfants. C'est comme un jeu. Alléluia. Mais je suis dans une loi. Si ça marche tu passes à la deuxième étape. Je mets au lieu de 12 000 je mets 120 000. Ça veut dire ça veut me produire combien ? Deux mille équelles 2 400 par jour. 2 400 d'accord c'est plus long. Amen. Mais tu peux faire un marché surtout en temps de confinement là. C'est la zang pour avoir par jour 24 000. 24 000. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'abord la fructification avant la multiplication et de la fructification il y a un travail profond qui se fait ici. Les gens se sont posé la question pourquoi depuis ce temps avec tout le savoir que Dieu m'a donné je n'ai pas pu voyager. Mais tu ne sais pas les 5 000, 11 000 après sa mort merci et tu avais ça me dit. J'ai dit mais vous voyez un jeune prédicateur qui a une petite lumière il est là il est là il est là il est là quelques temps après il rentre dans les oubliettes. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le froui. Il n'a pas nourri le froui. Parce que le froui en sa saison c'est l'enseignement. L'année prochaine dès que je commence les voyages vous verrez que c'est les gens du monde entier qui vont se réunir partout je vais partir. Et tu te lèves là moi je vais faire comme le docteur mais ça m'a pris de deux ans de travail. Vous commencez à comprendre que vous n'êtes nulle part. disons il a fallu 22 ans et je vais vous démontrer ça dans les jours à venir. Il a fallu 22 ans il ne faut pas commencer par un million et qu'il faut commencer par 12 000. Il faut que vous soyez sûrs que quelqu'un a réussi. dans cette affaire-là on ne s'engage pas bêtement parce que nous sommes des hommes intelligents et que Dieu a mis en nous le potentiel. Quoi que Dieu a dit tu vas te dominer mais il y a des étapes pour parvenir à la domination. et je vais vous aider vous montrer ces étapes-là mais j'ai lu une citation avant de terminer. Frère Mme me dit ici au niveau du temps il dit ça n'apparaît pas comme ça seulement Frère Mme me dit pourquoi crier parle du 4 octobre 1959 le paragraphe 12 il dit Dieu peut former un homme le prendre pendant 100 ans pour un travail de 30 minutes voilà les gens ne veulent pas le fou Alléluia il dit encore dans je suis la résurrection et la vie Richel 18 novembre 1963 le paragraphe 32 mais Dieu de foi forme les hommes pendant des années pour en tirer quelques jours de service et pas de Jean-Baptiste et de Jésus et vous vous voulez courir ça et là sans le fruit Amen c'est juste si j'étudiais j'avais promis que je devais développer la sacrificature du midi pour démontrer que l'interruption de la sacrificature de Melkis et Dek transmise à Abraham a été conservée chez les Éthiopiens avant que cela ne reparte chez les Hébreux mais j'étais bloqué au niveau de Jétro parce qu'on dit que Jétro est un prêtre de Madian et que la femme de Moïse était Éthiopienne j'étais dans des problèmes et tout le monde appelait mais Docteur quand est-ce l'émission va venir j'ai dit non mais j'étudie mon frère vous avez vu que ma bibliothèque a pris de l'ampleur il fallait acheter des dictionnaires après dictionnaire j'ai mis ça dans le groupe les genoux parce que Flamana m'a dit que la femme de Moïse était Éthiopienne c'était Séphora c'est la chose la plus facile à dire est-ce que vous comprenez l'islam ils disent qu'Abraham Moïse avait quatre femmes et que c'est cette base qu'ils se réclament de Jétro pour appuyer pour quelles raisons l'islam est la troisième religion monothéiste Flavius dit aussi que la deuxième femme de Moïse était Tarbi qui était une princesse égyptienne bon là on a Framana qui affirme que c'était Séphora moi je suis un monsieur média je passe à la télé j'irais dire que Framana m'a dit que la femme de Moïse éthiopienne c'était Séphora on va me poser une question que je ne serai pas capable de répondre est-ce que éthiopienne c'est madien amen j'ai dit bon peut-être que Moïse était polygame il y a un ami pasteur qui m'appelle non docteur dit on voit nous la citation de la polygamie de Moïse je lui ai dit oh mais qui t'a dit que c'est une citation je suis en train de faire des analyses je me pose des questions donc si je vous en parle je ne suis pas autosuffisant je ne veux pas répondre à des questions donc je ne suis pas sûr donc je mets ça à la table je pose mes raisonnements et tout ça pour que vous puissiez m'aider peut-être que ça viendra de quelqu'un et toi tu peux régler ta polygamie non 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 il n'y a pas une citation comme ça alléluia mon frère j'ai prié j'ai prié jusqu'à ce que j'ai découvert la clé et là je peux tourner cette émission n'importe où dans des réunions théologiques et tout ça je vais démontrer en appuyant la citation de Frère Branham j'ai des cartes j'ai des données historiques j'ai des versets bibliques qui m'ont démontré que Gétro était Éthiopien parce que Gétro était un Kénien et le Kénien était des forgerants qui géraient le désert de Sinaï après un ami a dit oh mais qui mais donc nous on n'est pas sérieux donc ça veut dire Frère Branham a eu ça loin et nous gratuitement on vient dire Frère Branham je lui dis non mais le problème votre travail c'est de savoir prendre la citation de Frère Branham et démontrer que Frère Branham a dit ça il a lu tel verset il a lu tel verset parce que lui c'est un prophète il ne vient pas là ouvrir verset biblique après verset biblique maintenant si tu vas tel qu'avec votre idiot vous allez faire de Frère Branham faux prophète alors que c'est votre incompétence à vous je ne vais pas travailler donc parce que les gens ne restent pas longtemps à faire mûrir les fruits ils veulent passer au sud à la multiplication mais vous allez vous multiplier avec quoi si votre fruit n'est pas parvenu à la maturité parce que la loi de la fructification il y a déjà la loi de la mort or le grain pour se reproduire vous ne savez pas les difficultés que le grain traverse alléluia le schéma que le grain traverse afin que la peau l'enveloppe c'est à dire séparer le germe de l'enveloppe être un travail fastidieux jusqu'à le revêtissement d'un nouveau corps raison pour laquelle les gens vont vous admirer lorsqu'ils vont voir le nouveau corps alléluia mais il ne peut pas vous accompagner ici dans la période de la formation et le frère mon âme dit que la formation ça prend du temps je peux former un homme pendant 100 ans pour un court temps de gloire et les gens veulent admirer la gloire ils ignorent la formation c'est là où les gens vont mourir sans avoir accompli le but pour lequel ils sont nés ici je peux avoir un amain dans la salle c'est à dire je peux te montrer en vision que toi tu serais un grand entrepreneur dans le point de noir est-ce que vous êtes avec moi et tu restes longtemps l'église prier je n'ai prié ce qui n'est pas mauvais ça ne se fera pas donc tu ne restes pas longtemps à mûrir le fruit dans le mûrissement il y a la formation Amen non tu as fait mathématiques parce qu'il n'y a pas le travail tu restes avec les mathématiques mais tu es là même ou avec les prédicateurs eux-mêmes ils ne veulent pas se former ils ne lisent pas ils ne font pas de recherches les mêmes informations qu'ils ont depuis qu'ils ont cru ils montent avec en chair et ils vieillissent avec et cette maladie est communiquée à l'église quelqu'un va dire Alléluia donc il a été informé en enseignant il mourait enseignant mais comment tu peux tâtonner en plein jour ça commence à faire mal on commence à appliquer quand c'est religieux tout le monde dit Amen mais là ça devait serrer c'est les mathématiques appliquées voilà quand j'ai dit au commencement qu'un prédicateur comme croiser les grépuscules des prédicateurs le docteur King lui n'a que l'intelligence il faut lui dire que c'est un génie parce que pour que toi pour oublier il faut avoir plus d'informations que les autres devraient avoir le sang pour que tu es et tu brilleras que lorsque tu es plus formé il y a des lézures pour que tu es et tu es plus formé il y a des lézures et tu es plus formé Amen donc à tous les niveaux le premier ordre qui est la fructification c'est la base primordiale pour être des vrais dieux sur terre en dehors de cela le message ne sera pas clair pour vous raison pour laquelle si on comprend ces choses je dirais que le meilleur médecin ça sera un frère si on comprend ces choses le meilleur douanier ça sera un frère si on comprend ces choses le meilleur comptable ça sera un frère si on comprend ces choses le meilleur prédicateur ça sera le prédicateur du message on n'a pas besoin de lévi ni des sacrificateurs qui courent vite au temple alors qu'il y a des gens qui sont malades alors qu'il y a des gens qui sont blessés parce que lorsque les gens sont enseignés et qu'ils comprennent que Dieu est la source de leur bénédiction on l'efface pas de soutenir l'œuvre de Dieu parce qu'ils trouveront que c'est naturel ce même hallelujah un deux fois ils vont aller au-delà des timbres ils vont construire leurs églises ils vont sponsoriser les missions parce que je n'ai pas entendu la main à cela parce que je crois en ce réveil mais il ne peut pas y avoir un réveil s'il n'y a pas l'élite et on doit former l'élite de l'église on ne sera pas comme le Branham du tabernacle pendant que les autres cherchent l'argent pour mettre le frère Branham en route et ils sont là non il faut adorer le frère Branham non mon frère cette fois-ci on ne nous laissera pas ça nous-mêmes on va prendre l'avant-garde du soutien de l'œuvre de Dieu et ce que l'on veut aujourd'hui c'est connecter la promesse hallelujah que Dieu a donnée avec l'énergie intérieure à travers des lois que Dieu a placées dans l'univers et ces lois-là passent premièrement par l'information et par la formation tu es un prédicateur tu es un don si tu ne te formes pas tu es un travail intérieur tu seras comme les autres or la Bible dit oh Dieu dont Dieu t'a oua tu es une huile des joies au-dessus de tes échos Jésus avait plus d'informations que celles de sa génération depuis 12 ans il parlait un langage supérieur aux gens avec qui il a grandi il discutait avec des hommes élevés quelqu'un peut dire alléluia mon frère ton Dieu t'élève il t'amène vers des gens qui ont un esprit plus élevé Amen la fructification ça prend du temps ça prend la réflexion ça te dit tu sacrifies ton temps quelqu'un peut dire Amen à cela pendant ce temps que vous êtes là il y a des formations qu'on fait en 7 jours en un mois mais qui coûtent 10 millions et si quelqu'un te dit que ma formation je la fais en un mois 10 millions il n'en faut que s'ouvre va acheter va acheter une parcelle mais tu connais combien de personnes une parcelle mais les informations que tu achètes de 10 millions là vont équivaloir à une position plus élevée et la position plus élevée égale et c'est financier ce qui t'amènera à acheter autant de parcelles que tu veux et si vous êtes en train de comprendre ce que j'ai dit donc je suis seulement au niveau de la fructification qui est la forme il faut se former ne reste pas avec les slogans du genre Frère Branham n'avait que le niveau SM2 non Frère Branham a développé des thèses au niveau des professeurs de théologie Frère Branham le message de Frère Branham son niveau de développement de Frère Branham était très élevé ça n'avait rien à voir avec celui qui nous a prêché le message ce n'est pas le primérien c'est un niveau très avancé et la Bible le dit pour conclure même Jésus lui-même il grandissait en statut en force et en sagesse parce que c'est la sagesse qui fait de nous des êtres excellents des hommes exceptionnels des hommes différents des dieux qui règnent des dieux qui dominent des dieux qui assujettent voilà pourquoi au commencement j'ai dit que la nature est rebelle si vous la laissez seule le Dieu a placé l'homme il a donné des ordres afin d'assujettir et de canaliser et de contrôler cette nature là afin que de placer des lois des commandements et des ordonnances au reste que le Dieu tout puissant vous bénisse c'était qui salut 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 salut